Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 23 de B.I.G.M. avec le Wilder du Minnesota, pardonnez-moi ici, The Rock. Et on va se préparer pour la date limite des transactions et pour aussi bien la fin de la saison. Parce que dans cette simulation-là et dans cette vidéo-là, on va juste aller jusqu'à la fin de la saison et voir si on a fait les séries. Ce qui est quand même serré, on est sixième chance ou en tout cas, je ne sais plus trop, on va aller voir le classement tantôt. Je ne pense pas qu'on devrait faire un échange, je trouve ça impensable de faire un échange. On vient de faire un échange pour un gardien de but. Je ne comprends pas pourquoi notre équipe ne performe pas plus que ça, parce qu'honnêtement, notre équipe est quand même très parfaite. Je vais peut-être aller voir si Valin qui reste une année à son contrat, parce qu'elle a 34 ans, une année à son contrat, on peut passer à l'échanger, honnêtement. Ou sinon, Souter CC, Fowler Brody, Rulblad Dumba, honnêtement, je ne vois pas du tout, mais pas du tout, qui est changé. En plus, Campbell dans les filets. On va aller voir les stats, mais je ne vois pas du tout qui est changé, on va aller voir qui fait bien dans les points, je m'en souviens plus trop. On va aller voir le classement, voir qu'est-ce que ça donne, on est combien de sommes déjà? Sixième, à 67 points, on a six points d'avance sur les neuviens, ce qui est quand même... C'est quand même gros, mais pas tant que ça en même temps, c'est bizarre. On va aller voir les points, les stats des joueurs. Et Jonathan Taves, 60 points en 63 matchs, Pariser 59, Vanek 55, CC 43, regardez Nash, 30 points seulement. Vanek, on va aller voir la valeur d'échange de Vanek. Parce qu'on pourrait monter Rick Nash sur le deuxième, sur le premier trio, et aller chercher un jeune pour Vanek, qui pourrait monter pour le plus tard sur le premier trio. Alors, on va juste aller voir comment Vanek demande, comment Vanek vaut. Regardez, Vanek vaut ça, Rick Nash vaut ça. Rick Nash, il reste combien d'années à son contrat? 3 ans et Vanek, 3 ans aussi. Moi, je dis qu'on top Vanek cette année, et à la date limite, à la date au Teraf, moi je dis qu'on échange Vanek, et c'est exactement ça que je vais faire. Je pense vraiment que c'est ça que je vais faire. Parce que Vanek, on a notre besoin pour les séries, et on a notre besoin pour la fin de saison. Bon, on va simuler le mois de février, on va passer la date limite des transactions. Aucune transaction ne sera effectuée durant cette saison, durant la date limite des transactions pour le World du Minnesota, à leur quatrième saison. Bon, non, on ne veut pas. Highlanders, 34-24-3. Et ça, c'est une équipe de l'Est, même si ils sont peut-être en course pour les séries, ce n'est pas vraiment... Encore une défaite en tir de barrage, c'est incroyable. Regardez ça, durant les cinq derniers matchs, on a quatre défaites en tir de barrage. On est 28-24-12. Ça serait 12 points de plus. 12 points de plus. Ils auraient tous gagné, c'est quand même beaucoup. 27-33-5 pour Vancouver. Ça, c'est une équipe qu'on se doit de battre dans l'Ouest. Vraiment beaucoup. Et défaite de 3-1. Ouh, 28-25-12. Si on perd contre les Capitals, je vais aller changer mes lignes un petit peu. 28-25-11, quasiment le même record. Et là... Ah! Tantornouche! Ça me fait chier parce qu'on a tellement une bonne équipe, je ne comprends tellement pas pourquoi on ne gagne pas. On va aller mettre Rick Nash. Sur le premier trio, voir si ça peut faire des étincelles en quelque part. Rick Nash. Sur le premier trio. En bas, le top 9. Les 3e et 4e lignes, on ne va pas les changer de défense. Je vais mettre Dumba à la place de Faller. Tant, voilà. Oh, pardonnez-moi. Voilà. Euh... Accueil. Calendrier. On s'immuise jusqu'au 29. Et comme on a l'heure, il faut partir sur une série de victoires parce que les séries, ça ne le fera pas. Et si ça ne fait pas les séries, je tombe sur le cul. Parce qu'on a tellement... Je n'en reviens pas. On a quand même une bonne équipe. Je ne sais pas qu'on a une équipe pour gagner le trophée des présidents. Aucunement. Mais je dis qu'on a une équipe qui est capable de finir dans le top 5 de l'Ouest. C'est encore une défaite en fucking prolongation. Contre les Kings de Los Angeles. 35-27-7. Arizona, ce serait une équipe qu'il faudrait vraiment battre. Come on. Calique! On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 défaites de suite. Beaucoup en prolongation, mais 9 défaites de suite. Contre Pittsburgh, ce ne sera pas facile. 10 défaites de suite. Bon! 5-0 contre Washington. 29-28-13. Ce n'est vraiment pas une fiche qui va nous permettre d'accéder aux séries. Je pense vraiment qu'on... Tu sais, je n'en reviens pas. La simulation est bizarre. 39-29-6. On se doit des battres les Saint-Louis Blues. Ça serait tellement... Tu sais qu'il faut battre les équipes. Ça devient urgent. 4-3. Yes! 30-28-13. 30-28-13 pour les Minnesota. Ça fait 73 points. Ce n'est pas beaucoup. Ce n'est vraiment pas beaucoup. 36-31-5. Les Islanders nous ont battus plus tôt dans le mois. 4-1. 3 victoires de suite. La simulation est vraiment bizarre. 5-4 contre Caroline. On est à 4 victoires de suite. Et là, on va continuer la série jusqu'à temps qu'on perde. On va simuler les 3 matchs en 4 jours. Contre les Rangers. Après ça, contre Dallas. Je sais que si c'est contre Dallas, ça risque d'être un match assez intense et assez important pour qu'on fasse les séries. Ça, c'est sûr. Rangers de New York. Et come on. Come on. C'est long. Simulation. Victoire de 3-1. 5 victoires de suite. Bon. Malgré nos 10 et 11 ou 12, en tout cas, nos beaucoup de défaites de suite, on gagne 6 victoires de suite. Ouh, ça, j'aime ça. 6 victoires de suite, ça, ça peut vraiment, mais vraiment nous aider. Le speech de l'entraîneur a vraiment secoué les troupes, là. 34-28-13 pour Minnesota. 7 victoires de suite. On continue. On va simuler les 2 matchs, là. On n'ira pas regarder les stats. On va continuer sur notre lancée, là, c'est sûr. Come on. Contre Calgary. Après ça, Montréal. Colorado 2 fois. Winnipeg. Et Predators. Come on, Calgary. 33-37-8. Vraiment pas très bon, Calgary, cette année. Et on passe à une 2 victoire de 3-2 contre Montréal. Et là, avec 4 matchs à faire en saison régulière, on va aller voir le classement. On est 4e dans notre division, ce qui n'est pas très, très, très bon. Ça nous ordre beaucoup de place. Conférence de l'Ouest. On est 8e avec 85 points. Les Blues sont 84. Colorado, 81. On a 2 matchs contre Colorado. Ça va être très important. Et un match contre Winnipeg qui est assez près, aussi. Ouch. Calendrier. Match contre Colorado. Ça devient stressant. On est en 2018. Ça devient stressant. Je sais que ça n'a aucun rapport qu'on soit en 2018, mais c'est pas grave. 36-33-9 pour les Colorado. Simulation du match. Je veux voir un V. Je veux voir un V apparaître. Fuck! 3-2. Ostie. Contre Winnipeg. C'est 3. Là, les 3 matchs, il faut les gagner. Il faut clotcher les 3 matchs. Ça n'a pas d'allure. Winnipeg. Simulation du match, s'il vous plaît. Come on. Une victoire. Come on. Ça serait... Il ne faut pas une défaite. Yes! 5-2. 5-2. 5-2. 5-2. 5-2. 37-33. Contre Colorado, ils sont 38-33-9. Ouh. Come on. Ça prend une autre victoire. Ça prend une autre victoire, là. Contre Colorado, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Une autre victoire. Je veux voir un V. Fuck! Va chier! Va chier, Colorado. Honnêtement, là. On va aller voir le classement pour le dernier match de l'année, là. Je pense qu'on est dernier dans la division, là. Je pense qu'on ne fera pas les séries. Conférence de l'Ouest. On est dixième à 87 points. Les huit sommes sont à 87 points. On a tout un match à jouer. Wouh! Je vous jure. Il faut... Il faut gagner ce match-là. Il faut... Il faut bien trop gagner ce match-là, là. Oh, my God! Simuler! Simuler ce match-là! Come on! Contre les Predators, ils ont une bonne équipe, en plus! Come on, les... Minnesota Wild! Come on! C'est l'heure, simulation! Oh, non, dites-moi pas, dites-moi pas, dites-moi pas, dites-moi pas, dites-moi pas que c'est fini. On a-tu gagné? F***! Non! Non! What the f***! Je comprends pas! La simulation... Ah! Tabarnak! On a deux D.F. 92, 91. On a une attaque, est-ce-tu? On a Taves, on a Parisien. Après ça, on a Vanek, on a Nash. Sur notre top 6, là. Après ça, on a Grand Niederrider. À la D.F. est-ce-tu? Notre plus poche D.F. C'est un 83. Oui, on a un 85 d'abus, mais calvaire! F***! On n'a même pas fait les séries. What the f***! Une équipe qui sera en finale, comme c'était dit, l'année d'après, est-ce-tu? Elle n'a même pas capable de faire les séries. Est-ce-tu assez loseux, ça, caïsse? Ah, c'est-tu... C'est frustrant! Oui, on a une bonne division, mais ça n'a aucun rasti de rapport. Il faut qu'on fasse les séries, là. Si vous vous voirez faire des estimeaux avec mes mains. F***ing 2 points! On ne l'aurait peut-être pas fait, mais c'est pas grave, là. Il finit combien dans l'NHL? On a-tu un bon first pick, au moins? On a fini 19e. On va avoir le peloton au milieu du tableau. C'est quoi le tableau des séries, là? Oh my God! Le Canadien non plus n'a pas fait les séries, bon. Les favoris des séries, c'est le Blackhawks, OK, bravo. Bravo pour eux, hein. Les points, maintenant. Dave, 75 points en 82 matchs, c'est correct, c'est très bon. Bon, moi, je veux, ma première ligne, s'ils peuvent être entre 60 et 80 points, moi, ça me va. 72, 67 pour Vanek. Nash qui a augmenté un petit peu, mais pas tant que ça. Attaquant, là. Grand, là, une bonne, bonne saison, en haut de 50 points pour nos amis, c'est bon. Neither I do, aussi. Nash très moyen, très, très moyen. Suter, Coyle, Zucker, Verstig, Phillips, Gordon, et ça va. Défenseur. Le meilleur défenseur dans nos équipes, ici. Suter, Brody, quand même, 44 points, c'est beaucoup. Farleau, Dumba. Farleau, j'en ai plein de cul, on pensait qu'elle allait monter, elle n'a jamais monté. 63 matchs pour Kimball, c'est pas vraiment une très bonne saison. J'espère juste qu'il va monter pour avoir des meilleures saisons que ça. Si on peut, on va aller repêcher un gardien, ça s'est assuré. Peut-être échanger avec Annick et notre choix de première ronde contre le premier choix au repêchage de la prochaine année. Mais bon, c'est sur ça qu'on va se laisser. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Laissez un like, commentez la vidéo, commentez ce que vous voulez que je fasse durant les playoffs. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de la voir ou si je vais poster des vidéos collées. Mais bon, commentez ce que vous en pensez de cette saison. Partagez la vidéo. Je veux qu'on aille plus d'abonnés. Je veux que plus de monde soit des fous. Sur ce, bonne continuation et à la prochaine.